On continue les mesures déjà prises jusqu'au 11 mai, puisqu'on avait déjà réorganisé nos services publics dans toutes les dimensions qu'ils comportent pour assurer le service dans cette période confinée et dans cette période particulière. Les enjeux qui sont devant nous, et on en reparlera plus avant parce qu'on l'a déjà évoqué, c'est l'organisation de la fabrication des masques, ou plutôt de l'achat des masques, je dis fabrication pour ce qu'on peut faire sur notre territoire, de l'acquisition de masques pour ce qui sera hors territoire, et de l'organisation progressive de la distribution de ces masques. Et aujourd'hui, comme on sait qu'il va falloir doter tout le monde de masques et durablement, j'avais annoncé la semaine dernière au début 130 000 masques pour 130 000 habitants de la ville d'Annecy, on l'a élargi à 250 000 masques pour le territoire de l'agglomération, ce que je validerai vendredi avec l'ensemble des 33 autres maires de notre territoire. Et donc, il faut qu'on organise ça. On est en train de le faire avec les différents acteurs économiques locaux, mais également avec des acquisitions extérieures. On en parlera plus avant, lorsqu'on aura suffisamment de masques produits pour commencer la diffusion. La diffusion pour nous, elle va être ordonnée et elle va être par priorité. Déjà, mais c'est le cas aujourd'hui, les agents, nos agents, nos personnels de la ville et de l'agglomération ont des masques, et en quantité suffisante pour assurer leur travail dans le cadre des règles sanitaires correspondant à chacun des métiers. Mais il va falloir réapprovisionner. Et l'enjeu est les masques grand public. Le président de la République a dit grand public. On disait hier les masques plutôt en tissu, mais ça revient à la même chose. C'est comment on organise ça et on le diffuse avec une priorité pour nous qui sera les commerçants, les artisans et tous ceux qui font vivre les autres quelque part. Donc très vite pouvoir leur fournir ce qu'ils ont besoin et ensuite organiser progressivement la reprise des activités économiques qui le peuvent. On l'a dit déjà, réautoriser ou encourager les travaux du bâtiment et du travail public avec bien sûr le respect des règles sanitaires et des mesures barrières. Et qu'on puisse fournir à ces personnels-là les masques grand public dont ils ont besoin. Dès lors qu'il ne s'agit pas de masques spécifiques, FFP2 ou des masques à caractère médicaux qui, eux, sont distribués, je vous le rappelle, par l'ARS et le change. Et nous, on n'a pas la main là-dessus. Voilà. Et donc notre enjeu maintenant, c'est d'organiser nos services publics pour qu'ils parviennent à aller dans la durée. Un petit point spécifique que j'aurais terminé et puis après plus à répondre à vos questions, c'est la situation de nos EHPAD qui nous soucie tous, qui soucie tout le monde. On l'a évoqué récemment. Aujourd'hui, à cet instant où je vous parle, dans les 11 EHPAD de l'agglomération d'Annecy, 4 sont concernés par le corona. Les Eirelles, la Prairie, la résidence Heureuse et le Barriose à Argonay. Nous avons eu à déplorer malheureusement 4 décès. 6 personnes sont actuellement hospitalisées. Et il y a une quinzaine de cas déclarés Covid. Donc les personnes concernées sont dans des chambres isolées de façon à ne pas risquer de rencontrer les autres résidents. Voilà. Donc ça reste une situation globalement, je ne vais pas dire maîtrisée, mais globalement, nous sommes très attentifs. Et l'enjeu pour nous est de faire en sorte que les personnels soient bien équipés pour cela, avec des tests, puisque l'ARS, à la demande du ministère d'ailleurs, décline progressivement les tests après le personnel hospitalier vers les personnels médico-sociaux, dont pour nous les personnels du change. Ça va commencer mercredi à la résidence de la Prairie, où l'ensemble des résidents et du personnel sera testé. Et si par cas, il y a des tests qui s'avèrent positifs, il faudra qu'on en prenne les mesures, et évidemment, vous comprenez en plus.